Alors, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est une espèce de bref aperçu un peu sur le phénomène dit des aviettes. Je tiens à préciser que c'est un phénomène qui est passant, mais aussi, je ne vais pas en parler en grand détail, parce qu'en fait, quand on recherche un peu l'histoire des aviettes, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines de cas différents au travers des décennies, évidemment surtout au début du XXe siècle. Alors, ce que je propose de faire, c'est en fait de situer un peu ce phénomène. D'où vient-il ? Pourquoi y aurait-il, brusquement, cet engouement pour l'idée de mettre une paire d'ailes, un stabilisateur, sur un vélo ? Et on voit qu'en fait, ça répond à un besoin humain un peu particulier, notamment celui de la mobilité, mais privée. Et on voit évidemment ce phénomène se développer au début du XXe siècle, notamment, et même bien avant, avec les antécédents fantaisisent toujours cette notion de vol humain par ses propres moyens, qui évidemment ne marche jamais très bien, même dans les fantaisies de Léonard de Vinci, à gauche. Mais au fur et à mesure, vers la fin du XIXe siècle, que la possibilité de vol humain semble se réaliser, ou semble être du moins possible, on voit en fait des études qui deviennent un peu plus sérieuses. Ce qui est difficile dans la recherche de ce phénomène, c'est de faire la part de l'expérience et de la fantaisie. Parce que vous aurez plein de vélos avec des ailes, notamment au carnaval, dans les défilés, ou en guise de gags, un peu comme vous voyez cet aviette de mécanicien qui sans doute circule entre les différents avions, puisque de toute façon, il a son vrai avion derrière lui. Donc parfois, il est difficile de savoir exactement qui a essayé de voler, qui en fait a juste construit quelque chose, par exemple, pour son petit gamin. Il existe des cartes postales sur ce plan. Ou qui, en fait, semble-t-il, aurait pu peut-être s'élever d'un ou deux centimètres, probablement par accident. Je me concentre uniquement sur le phénomène en gros. Ce qu'on voit d'abord dans ces débuts de l'aéronautique, et que vous connaissez tous, en tout cas les habitués ici, c'est évidemment l'importance de comprendre l'aérodynamique et de savoir l'appliquer. Alors, ce n'est pas juste, évidemment, Léonard de Vinci qui dessine très bien les ailes des oiseaux et tente de s'en inspirer pour créer une espèce de planeur. En fait, on pense souvent que c'était des fantaisies de Léonard qui n'avait jamais pensé vraiment le faire sérieusement. Et puis, évidemment, il y a une tentative d'appliquer l'aérodynamique, notamment le fameux éol de Clément Adair. Et ce qui est commun dans tous ces cas-là, c'est qu'en fait, tous ces gens qui datent du XVIe siècle ou du XIXe siècle sont des amateurs. Certes, des amateurs éduqués qui ont fait leurs écoles, mais restent des amateurs parce qu'en fait, la discipline n'existe pas. La discipline aéronautique n'est pas encore vraiment assise. La preuve, c'est que la plupart des gens, en fait, font ces observations, mais ne savent en tirer une bonne notion. Alors, par exemple, on a notamment Lilienthal. Lilienthal, en revanche, observe le vol des oiseaux, notamment celui des cigognes, et essaie de comprendre un petit peu la notion de portance qu'il essaie, notamment sur ses planeurs. Cette façon de tirer des leçons concrètes, c'est en fait très rare. C'est ce qui fait que, de nos jours, on a tendance à remercier en fait les grands pionniers, qu'il s'agisse de Lilienthal, qui malheureusement, évidemment, s'écrase au sol dans son dernier planeur. Il n'avait pas encore très bien compris le problème de la stabilité, notamment face au vent. Mais aussi que l'on remercie, par exemple, certains comme les frères Wright. Alors, je mentionne les frères Wright parce qu'on y reviendra à la fin de cette rencontre aujourd'hui. Mais le génie des Wright, qui en fait sont des marchands de bicyclette, d'ailleurs, des marchands de vélo, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'ils font une espèce d'application systématique de leurs expériences au fil des années. C'est sur presque une dizaine d'années avant qu'ils ne s'élèvent dans les cieux de la Caroline du Nord, qu'ils commencent à comprendre, en fait, le phénomène du vol et surtout ensuite la notion de contrôler ce vol. Ça, c'est aussi quelque chose d'important dans notre histoire de l'Aviette. La notion de cambrure ou de torsion de l'aile, c'est ce qui fait que les Wright sont les premiers, les premiers à avoir un vol contrôlé. Je le précise, je ne parle pas d'un décollage accidentel ou intentionnel, par exemple, de Clément Adair. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on peut contrôler ce vol ? Les Wright, en fait, signalent cette direction qui, en fait, leur prendra pas mal d'années à parfaire. Ils volent en 1903, ce n'est pas en 1905 qu'ils ont vraiment compris comment contrôler. C'est seulement vers 7-8 qu'ils arrivent à prouver qu'ils savent contrôler leur avion. Donc, tout ça, ce sont des amateurs, certains bien plus appliqués que d'autres, qui fait que certains ont plus de chance. C'est cette notion d'amateurisme qu'il faut bien comprendre et qui a été aussi couverte par d'autres. David Méchain pourrait vous en dire autant, notamment par rapport au premier pilote militaire. Mais cette notion d'amateurisme fait que ça donne aussi une impression que l'aviation est pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on voit les amateurs un peu partout. Alors, petit hommage à mes amis et collègues, qu'ils soient de Toulouse ou habitent Toulouse. Oui, il y en avait même un, notamment René Lagasse, qui aurait essayé sa propre aviète, photographiée ici vers 1901, 1902, semble-t-il. Aucun succès, évidemment, mais qui, 20 ans plus tard, dessine certains planeurs écoles qui ont un succès relatif. C'est-à-dire qu'ils y sont adoptés, en tout cas, par une ou deux écoles d'aviation locale. Donc, ça ne veut pas dire que le phénomène des aviètes ne sert à rien. En fait, il permet d'intéresser beaucoup de gens à la notion d'aviation. Et alors, on pourrait faire tout le catalogue qu'on aille sur l'Internet. Il y a des très bons sites, notamment en français. Je peux vous le communiquer plus tard, si vous le désirez. Ou sinon, évidemment, quelques publications, notamment une aura parue l'an dernier sur le phénomène, mais qui semble se diriger en fait plus sur le vol motorisé. Enfin, vous avez M. Schmutz en 1904 qui essaye. Évidemment, ça ne vole pas. Mais c'est toujours le même principe, cette notion que votre puissance musculaire va vous permettre en fait de jouer sur les éléments et même peut-être de vous propulser. Évidemment, la notion que l'équilibre d'une bicyclette soit le même que l'équilibre aéronautique, ça, on n'y pense pas, on n'y prête pas beaucoup d'attention. Je saute évidemment, parce qu'il y en a des dizaines, à M. Puiseux vers 1909. Un petit peu plus connus, peut-être grâce au phénomène de la carte postale, qui à l'époque permet de en fait aussi parler un petit peu de l'aviation en des termes plus généraux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lire le journal pour savoir qu'il y a quelqu'un qui a construit une machine volante, qu'elle marche ou pas, ce n'est pas la question, mais la machine est en fait immortalisée. Et donc, Puiseux essaye dans le Calvados de voler, sans beaucoup de succès non plus. Mais ça montre que même, alors qu'en 1909, vous avez déjà une grande fête aérienne à Reims, vous avez évidemment Blériot, celle de la même année qui traverse la Manche, et évidemment en 1908, les Wright étaient à Pau, qu'il continue d'y avoir cette notion de, ah, si eux, ils ont fait ça, pourquoi est-ce que moi, je ne serrais pas ma machine à ma façon ? Donc, c'est un phénomène un peu parallèle aux machines motorisées qui n'ont aucun succès. On peut parler de l'Autrichien Wilhelm Kress, de l'inventant britannique Air Maxime, qui était plus connu pour ses mitrailleuses que pour ses avions. Donc, c'est de nouveau, c'est ce phénomène un peu général d'engouement aéronautique. Mais l'aéronautique sérieuse s'en mêle aussi, à tel point qu'en 1912, Robert Peugeot, même famille que ceux qui font les moulins à poivre et, de nos jours, les automobiles, il lance un nouveau prix d'aviation, c'est le prix Peugeot qui donnera 10 000 francs français, et à l'époque, c'est quand même une somme, à la première personne qui réussira à faire un vol de 10 mètres avec une machine hybride entre un vélo et un avion, se propulsant à la seule force humaine, je cite, la seule force humaine, et qui sont appelées des aviettes. Bon, très bien, et le concours est publié dans l'aérophile, qui, à l'époque, évidemment, publie de tout, mais qui est quand même considéré comme un magazine de référence. Tout le monde y est abonné, qui s'intéresse à l'aviation. Bon, il faut préciser qu'évidemment, un peu de tout peut être publié à l'époque. C'est ainsi que l'on parlait notamment de vols qui auraient eu lieu dans les années 1890, qui n'avaient pas eu lieu. L'aérophile, par exemple, avait douté des frères Wright, donc il faut toujours, quand on regarde l'aérophile, il faut toujours être d'accord qu'il peut y avoir un peu de fantaisie aussi dans ces pages-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dedans si on prend le temps de le lire. Enfin, bref, il publie le prix Peugeot de 10 000 francs, qui doit avoir lieu donc en 1912, en juin 1912. Alors, ce concours Peugeot, alors, il y a, quand on regarde la liste dans l'aérophile, mais aussi en ligne de nos jours, on peut aussi retrouver cela facilement, il y a 198 personnes qui s'inscrivent. C'est quand même pas mal. Donc, tout le monde a son idée d'avoir son petit vélo. Qu'est-ce qui explique un tel engouement ? Vous n'auriez pas autant d'inscriptions pour l'aviation. Un concours d'aviation normal, donc avec motorisé et autres, vous n'auriez pas 198 pilotes qui se présenteraient en 1912. Ça n'existe pas, tout simplement. Il faut bien se souvenir qu'en tout cas, dans le contexte de la France, la bicyclette est déjà la petite reine, comme on l'appelle. Et en fait, la France devient un petit peu le berceau de la course à vélo. Évidemment, on n'est pas encore au Tour de France, mais on est au Boulogne Carpentras et autres courses. Et l'idée que la bicyclette, en fait, vous offre une mobilité personnelle, surtout, c'est ce qui permet alors de pouvoir, disons, se déplacer, mais pouvoir présenter son indépendance. Sur le plan social, je tiens aussi à le signaler, dans l'aviation. À l'époque, évidemment, il faut en général être riche pour s'adonner à l'aviation, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est riche. Blériot est en fait un peu petit bourgeois, a fait sa fortune, évidemment, dans les lampes acétylènes, dans certains équipements pour voitures, les choses comme ça. Mais il y a parfois des mécaniciens amateurs qui s'en sortent très bien aussi. Donc, ce n'est pas encore, on peut dire, l'aviation, c'est peut-être l'élite, mais c'est aussi en même temps un mélange de classes sociales. Alors, vous êtes employé mécanicien quelque part dans une usine et vous avez un vélo et vous aimez regarder les avions, vous vous dites, pourquoi pas moi ? Donc, c'est peut-être ce qui explique que vous avez presque 200 personnes qui disent, je serai là début juin au Parc des Princes, oui, avant qu'on y mette le PSG et tout plein d'autres activités. Et c'était là qu'ils se rencontraient. Et pas encore le stade complet, évidemment, ni le périph'. Et donc, la surprise, en revanche, c'est qu'il y a pas mal de public qui vient parce qu'après tout, c'est début juin, 2, 3 juin environ. Et qu'est-ce que vous allez faire une de ces belles matinées, fin de printemps, début d'été ? Vous allez aller voir les fous. Et malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup plus de publics que prévus et beaucoup moins de gens que prévus. Seulement 23 se présentent. Et 23 se présentent. Et les descriptions que l'on voit notamment, alors moins dans la presse française, mais il faut bien le dire, dans la presse anglophone, c'est assez satirique, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que, oui, alors il arrive, on l'essaie de le maintenir, il prend son équilibre, il commence à s'élancer. Et voulant, une aile se casse, etc. Et le commentaire notamment assez méchant, on dirait tant du journaliste aéronautique anglais, c'est de dire, oui, évidemment, ces gens n'ont pris aucune leçon de physique. Il exagère un petit peu. C'est-à-dire qu'évidemment, l'idée d'avoir un vélo qui puisse voler sous vol contrôlé est absolument impossible. On ne peut pas recréer le vol du bourdon. C'est le fameux phénomène de physique. La taille du bourdon par rapport à ses ailes, comment ça se fait ? Il y a plusieurs éléments qui l'expliquent. Mais l'idée qu'il ne pourrait pas y avoir peut-être un petit planage de quelques secondes ne serait-ce pas possible, après tout, surtout vu la taille des ailes. Et en fait, c'est la cata. Les 23 personnes, pas un ne s'élève. Alors, vous avez M. Peugeot avec ses 10 000 francs, qu'est-ce que je fais ? Sur le conseil des juges, Robert Peugeot décide donc d'organiser un mois plus tard, le 4 juillet, en plein été, un autre compte, mais légèrement plus facile. Parce que là, il suffit de parcourir une distance de 1 mètre, pas compliqué, 1 mètre à 10 cm. Donc, avec des scotches, des bâtons, etc., que l'on met en place pour essayer de voir. Et cette version du prix est remportée par un ancien champion cycliste, Gabriel Poulain, sur une aviette équipée d'ailes. Il va se passionner pour la discipline. Et il va finir par gagner un concours en 1921 pour 10 mètres de vol. De nouveau, une espèce de planage pas très bien centré. Mais en 1921, il gagne un nouveau concours, cette fois-ci, pour 10 mètres en vol plané à vélo ailé, comme vous le voyez ainsi. Ce qui est sans surprise pour nous, à la limite. On dirait, mais pourquoi en parler après tout ? Ça fait partie des petites histoires de l'aviation et rien d'autre. C'est de nouveau ce phénomène humain, plus que technique, qui prime ici. Quand vous voyez les photos, et on peut les retrouver évidemment de nouveau sur l'Internet ou Bibliothèque nationale notamment, et à la librairie du Congrès américain, d'ailleurs, vous en avez quelques-unes très jolies. Vous voyez cet engouement. On met le tricycle. On pense que c'est quelque chose qui permet en fait de sortir. Si ça marchait, pourquoi pas après tout ça avait marché pour quelqu'un d'autre, pour Farman, pour Santos Dumont. Donc, de nouveau, c'est cette part de rêve qui joue, plus qu'autre chose. Et dans un sens, si on pense aux meetings aériens d'avant la Première Guerre mondiale, donc de la Belle Époque, c'est la fête aérienne, mais c'est la fête aérienne parfois pour voir les fous, les funambules, les pilotes donc, mais aussi pour peut-être s'adonner soi-même à cette portion de fantaisie. Évidemment, cette portion de fantaisie, comme vous la voyez ici, illustrée dans ces quelques photos, prend fin, évidemment, en août 2014. Mais elle reprend, elle existe, mais d'une autre façon, après la Première Guerre mondiale. De nouveau, les gens qui sont présents aujourd'hui vont dire, ça, on connaît déjà. Oui, évidemment, l'aviation a sa préhistoire dans un sens avant 1914, et c'est dans l'entre-deux-guerres que l'on commence à voir les grands courants qui amènent au développement de l'aviation, tant vraiment militaires, pas juste quelques asses, aiguilles de mer et autres, que civils et commerciaux, que privés. Et c'est là que l'on voit un schisme, une séparation dans la notion de mobilité aérienne privée. On en détecte trois, et c'est là qu'aussi l'aviette a son rôle à jouer. D'abord, la notion que n'importe qui peut apprendre à voler. En fait, si vous voulez, les aviettes, c'était un peu ça pendant la Belle Époque. Et d'ailleurs, c'est ce qui va permettre à beaucoup de constructeurs de survivre. J'y viendrai dans un moment, avec l'exemple de M. Caudron et son école du Crotois. Deuxièmement, il y a le progrès technique qui permet la construction d'avions dits privés. Vous avez des dizaines et des centaines d'avions après la guerre, mais qui sont à vendre gratuitement, ou presque gratuitement, même donnés, pour ainsi dire, puisque l'armée n'en a plus besoin. Mais vous avez aussi la conception d'avions beaucoup plus petits, qui suggère effectivement cette notion de, si j'avais un vélo, je pourrais avoir aussi un petit avion. Troisième fois, la troisième partie, c'est que la fantaisie reste, heureusement. Et cette fantaisie, elle est amusante, parce que de nouveau, c'est cette notion, et si, pourquoi pas. En fait, c'est une notion de fantaisie qui nous accompagne à ce jour, peut-être pas dans la notion d'aviette, mais dans d'autres notions, notamment de vol spatial. Donc, on peut à proprement parler situer les débuts de l'aviation privée dans l'entre-deux-guerres, quelle que soit la forme qu'elle adopte. Et là, j'ai sauté un quatrième point, mais évidemment, l'avènement des planeurs, qui a un engouement certain, surtout en Allemagne, un petit peu moins en France, sauf dans les années 30, et aussi, par exemple, notamment en Suisse, en Angleterre, un petit peu aussi dans les années 30. Et d'abord, les écoles privées, très rapidement. Les écoles privées, c'est une façon pour les constructeurs qui ont décidé de ne pas quitter l'aviation, d'essayer de survivre quand il n'y a plus de contrat. Donc, évidemment, on apprend à piloter sur des avions militaires anciens, mais c'est aussi une notion, justement, de faire suivre l'idée de mobilité, de dire que si quelqu'un comme une femme, non seulement une femme, mais en plus une Noire peut piloter, dites-vous bien que quelqu'un d'autre, n'importe qui peut apprendre. Caudron, quand il propose à Bassie Coleman de faire ses vols, elle arrive des États-Unis, elle ne peut pas apprendre à voler aux États-Unis. Aux États-Unis, le racisme américain est tel que, par exemple, on ne fait pas confiance aux Noirs dans la marine américaine pour qu'il puisse avoir une mitraillette, par exemple. Ça vous donne une idée du racisme extrême qui existe là-bas. Donc, Bassie Coleman, quand elle arrive et qu'elle voit que, bon, elle peut apprendre à piloter, pour elle, c'est l'occasion, évidemment, de prouver que les Noirs, non seulement les Noirs, mais les femmes, peuvent le faire, et c'est pour ça qu'elle rentrera aux États-Unis après. Malheureusement, elle mourra dans un accident d'avion. Mais aussi, en même temps, pour qu'on en dise, vous voyez, elle est sympa, mais c'est une femme, elle est Noire, et c'est facile de voler. Donc, vous essayez de maintenir cette notion d'aviation à l'époque. Oui, je remarque que j'avais mis Schismes, pardon, désolé. Ils n'ont pas utilisé. Ça, ce n'est pas ma faute, c'est le spellchecker américain, mais je le corrigerai. Merci de me le faire, ça me le replait. Si vous avez les avions petits et privés, alors, par exemple, il y en a deux, là, très rapidement, qui sont assez connus. Enfin, celui de gauche, un peu moins, mais c'était une conception que Farman avait construite. En fait, il avait dessiné ça vers 1929-1920, voyant qu'il n'avait plus de commandes. C'était pour un avion tout petit, privé, qui, en fait, sera redessiné dans les années 30 et qui sera vendu notamment pendant l'aviation populaire, donc les milieux fin des années 30, 36-38, où il y avait cet engouement, justement, pour apprendre aux classes ouvrières à voler, pour que tout le monde puisse profiter de l'aviation. Donc, c'est aussi une façon de suivre dans cette lignée. Et puis, à droite, vous avez le fameux Pou du ciel d'Henri Mignet. Mais de nouveau, il s'agit maintenant d'aviation motorisée. À signaler, d'ailleurs, le Pou du ciel de Mignet amuse les Français. Le grand engouement sera, paradoxalement, en Angleterre. Donc, ça, c'est une histoire un peu différente, pour quelqu'un d'autre raconter. Mais cette notion de petit et privé, en fait, fait ses routes. À signaler, cependant, que maintenant, à partir du moment où c'est un avion proprement dessiné par un constructeur et avec un moteur, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Ce n'est pas un truc que vous allez ranger dans votre atelier ou au fond du jardin avec votre vélo, évidemment. Et puis, la part de Frantaisy reste. En 1923, on retrouve un certain Alois Sauterre, qui reçoit une patente française. En fait, ce qui est pire, parce qu'on a du mal presque à comprendre qu'il ait reçu une patente pour ceci, c'est-à-dire un vélo au volant, mais avec les ailes battantes en plus. Et de nouveau, mon spellshaker m'a eu December au lieu de décembre. J'en suis désolé. Je corrige ça aussi. Vous avez aussi, par exemple, la tentation de pouvoir commander par le courrier une série de plans pour pouvoir construire votre propre petit aile. Ça, c'est quelque chose qui reflète un petit peu la tendance américaine « build it yourself », où vous avez aux États-Unis, notamment, la possibilité de commander un avion, soit les plans simplement, soit carrément les plans et les pièces et les assemblées. Et donc, on détecte aussi dans ces années 20 et ces années 30 cette maintenance de la notion de fantaisie qui continue. Mais elle évolue aussi, parce que, par exemple, l'idée, c'est aussi notamment, par exemple, d'adapter une moto à la notion de vol. Alors, pendant longtemps, l'idée a foisonné qu'il y aurait eu effectivement une moto volante qui avait réussi à décoller d'un modèle tchèque. C'est fort possible, mais en fait, de nouveau, la documentation est difficile à identifier. C'est-à-dire qu'il y a des photos de cet individu sur sa moto avec des ailes, mais il n'y a pas de photos de lui en vol en tant que tel. Et puis, vous avez les variations. Oui, vous faites du ski, bien sûr, vous allez vous élever pour essayer d'éviter de vous planter dans la montagne. Tout ça, évidemment, finit à la Seconde Guerre mondiale, et c'est seulement à partir des années 50 que vous avez un nouveau défi, défi anglais. Décidément, c'est ce problème avec le spell checker, il faudra que je le corrige. Défi anglais, Hatfield Puffin. C'est-à-dire que cette idée, justement, que l'on pourrait, par exemple, avec une bicyclette, enfin, avec le principe de la bicyclette, pouvoir, en fait, se déplacer. C'est un modèle qui arrive à s'élever de quelques mètres, mais qui ne vole pas très longtemps, parce qu'en fait, effectivement, c'est absolument épuisant pour celui qui fait, qui pédale, de pouvoir y arriver. Donc, l'idée subsiste encore, mais on ne sait pas très bien à quoi ça va servir, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, en fait, vous avez maintenant vraiment une aviation générale qui est très clairement orientée vers les hélices, vers les moteurs. Mais ça n'empêche pas, notamment, un certain Kramer de proposer un prix de 10 000 livres anglais, ce qui, à l'époque, en fait, c'est pas mal, mais au vu de l'investissement, c'est quand même peut-être pas autant. Mais au fil des années, ça augmente, et ça finit par atteindre 50 000 livres. Et ça va finir par intéresser quelques personnes, ce prix Kramer, c'est-à-dire cette idée de pouvoir s'élever en l'air. Et ça va venir, par exemple, notamment avec le premier gagnant du prix Kramer, le Gossamer Condor, un poids de 33 kg. Alors, pourquoi est-ce qu'il était important ? Parce qu'il date de 1979. 79, juste pour nous rappeler un petit peu, pour ceux d'entre nous qui avaient 12, 13 ans, ou qui n'étaient pas encore nés, 79, c'était beaucoup de problèmes, notamment au carburant. Et ce qui est marrant, c'est que cette idée d'avoir un pédalo-volant comme le Gossamer Albatros, c'est quelque chose qui brousse comment, a commencé à intéresser beaucoup de gens. Et c'est un peu bizarre, parce qu'en 79, vous avez le prix, le premier vol du VH 4000, vous avez la dérégulation des compagnies aériennes qui débutent, pour de vrai. Vous avez les stations Scalab qui chutent d'orbite après six années là-haut. Et puis, évidemment, vous avez ce fichu pédalo-volant qui prouve qu'en fait, l'aviette peut en fait être quelque chose de bien réel. Alors, ce Gossamer Condor qui finit par gagner le prix, il fait en fait, il prend avantage d'un retour au source, notamment cette notion de torsion des ailes. Une torsion des ailes auxquelles on ne pense pas nécessairement, c'est-à-dire qu'il va effectivement utiliser une véritable torsion à la façon des frères Wright, mais en même temps, la flexibilité des ailes fait qu'elles sont plus légères. Et c'est ce qui permet aussi de gagner du poids. L'idée pour que cette machine de 33 kilos, qui va à 17 à l'heure, puisse en fait s'élever et faire un vol contrôlé, dépend en fait aussi de la puissance musculaire de Brian Allen. 23 août 1977, c'est le premier à essayer ça. La personne qui avait dessiné ça, c'est un monsieur McCready, un professeur dont je vais vous parler dans quelques instants. McCready d'abord avait demandé à son fils de 15 ans d'être un des premiers pilotes. Ça avait marché un petit peu. Pourquoi prendre son fils de 15 ans ? D'abord, il l'aime bien. Non, non, vraiment, il l'aime bien. Mais surtout, il est plus léger. Et c'est ça la question. C'est un peu le principe, si vous voulez, des jokers à cheval. On prend toujours le plus petit et le plus léger afin d'aller un petit peu plus vite ou dans ce cas, de pouvoir s'élever. Il faut faire la part de la puissance musculaire et aussi du besoin d'avoir la force pour tenir. Ce Gossamer Albatros, il est dessiné en Californie. McCready, en fait, forme Brian Allen et en fait, il dessine le principe d'un vélo avec notamment des multiplicateurs de force pour être sûr que justement la force, le travail que fournit son pilote, qui va être tant pilote que pédaleur, va en fait suffire pour faire tourner l'hélice et donc donner un petit peu de direction. C'est quelque chose de difficile. Il doit s'y prendre à plusieurs fois. Là, vous voyez notamment cette photo posée, évidemment, avec les pantalons pas d'éléphant, ça va peut-être pas très bien, mais l'idée, c'est justement de voir est-ce que c'est déjà confortable comme ça ? Et après, évidemment, ils ne vont pas refaire ça parce qu'il ne va pas traverser la Manche comme ceci. Et alors là, c'est un petit peu la façon dont on imagine un peu le système américain pour ce qui est de dessiner les avions. La réglementation américaine est bien plus flexible qu'elle ne l'est en France. à chaque fois, que ce soit en deux jours ou que ce soit il y a 40 ans. Donc, on se met dans un hangar, on obtient quelques fonds, et puis surtout, on commence à faire ça vraiment à la main. C'est de la cottage industry. Vous avez même M. McCready, qui entre-temps s'était cassé le pied dans un petit accident de vélo, qui est en train de rajouter du Sagex ici et là pour parfaire. Et à chaque fois, c'est un morceau de Sagexie. Remettre un petit peu là, enlever ceci, remettre cela, jusqu'à ce qu'on arrive au nouveau poids. C'est vraiment en fait un petit peu quelque chose qui rappelle un peu les aviades, si vous voulez, parce que c'est des volontaires. Quelques ouvriers sont payés, mais pas tous. Le reste sont des volontaires, des étudiants. Et on voit ça aussi reflété dans le journal technique que M. McCready a conservé, que l'on peut lire d'ailleurs en ligne. J'en cite quelques-uns. À la 25 avril 1979, parler au colonel Truch, autoriser à laisser le chariot à la base aérienne de Nalice. Nalice est une base semi-secrète au Nevada. Il ne faut pas s'imaginer. Mais bon, il avait réussi à avoir ses entrées. 27 avril, deux jours plus tard, l'équipage de la Royal Air Force n'est pas au courant de l'embarquement de l'avion. Donc, il avait réussi à trouver quelqu'un qui veuille bien l'emmener en Europe. Et puis, il le fait là. Ensuite, plus tard, découper un chariot afin qu'il rentre dans le C-130, l'avion cargo de la Royal Air Force. Donc, ça vous donne une idée un peu du phénomène de ce que représente cette tentative de vol du Gossamer. Et c'est enfin que le 12 juin 1979, vous avez, une fois qu'ils sont arrivés en Europe, cette tentative et en fait, ce succès du vol du Gossamer Albatros. Gossamer Albatros va faire plusieurs essais plus tard. D'ailleurs, je notais un petit peu l'autocollant de la NASA, pardon, à l'époque, qui fait que, en fait, ça veut dire qu'en fait, maintenant, la NASA s'y intéresse vraiment. Je dois signaler, ça fait partie d'un phénomène propre à la NASA où la NASA, après l'émission Apollo et le développement, pendant le développement de la navette spatiale, se remet aussi à se concentrer sur les développements aéronautiques, pas juste spatiaux. Donc, cette idée qu'il pourrait y avoir, notamment un système pour pouvoir se propulser ou utiliser des ultralégers motorisés, qu'ils soient musculaires ou autres, ça fait partie, en fait, de la mission générale de la NASA. Donc, il sponsorise plusieurs de ces vols en 1980. Vous le voyez escorté, notamment par les vélos, qui sont chargés de rattraper les ailes, parce qu'elles sont tellement fragiles. Il prend sa retraite, évidemment, au musée. Et on pourrait dire, alors, ça veut dire que c'est la fin. Non, pas vraiment, parce qu'à partir du moment où vous avez ce premier vol qui a eu un succès, qui a fait le vol sur la Manche, d'autres vont suivre. Vous avez le musculaire, ils l'ont fait exprès, j'en suis sûr, en 1984. Et vous avez, cependant, une nouvelle donne qui apparaît en parallèle. La firme Gossamer, qui a sponsorisé, sponsorise aussi le premier hybride, batterie solaire. Et c'est une femme, Janice Brown, qui, en fait, c'est une version solaire, pédalera un an plus tard aussi. Mais cette notion d'avoir l'énergie solaire, en fait, c'est ce qui va donner lieu plus tard aux avions que l'on connaît à partir des années 90 et, évidemment, au début des années 2000. Ça ne veut pas dire que tout est dit et fait. Il restera encore, notamment, le projet Dédalus, qui est le prix, d'abord, c'est évidemment, de nouveau, l'américain, c'est sponsorisé par une marque de bière, Make a Love. Et là, ça le montre, notamment en vol, en 1987-88. Ça, c'était des avions dessinés par des étudiants du MIT. Et l'idée était justement de voir est-ce que l'on peut augmenter l'efficacité de ce qui était le Gossamer Condor et le Gossamer Albatros, les originaux, avant de passer à autre chose. Ils vont en construire deux autres à partir de là. Chacun pèse environ, alors j'ai les chiffres, j'ai 69 livres, donc ça fait environ 32, 33 kilos, à peu près. Et le modèle de 1988 est celui qui, en fait, volera depuis la base d'Hiraklion en Crète jusqu'à la base de Santorini en 3h54, symboliquement recréant ce qui aurait été, évidemment, dans la légende, le vol de Dédal. Là, vous avez une photo justement de ça. Et notamment, on voit toute cette idée, notamment de la cambrure des ailes qui joue énormément pour pouvoir permettre le vol de ce genre de machine. Alors évidemment, quand on fait de l'histoire, on dit, ah ben c'est normal, les gars de 1908 ou 1912, de toute façon, ils n'avaient pas accès à des matériaux ultra légers. Bien sûr que non, mais de nouveau, c'est toujours l'idée qui nous intéresse. Cette idée d'avoir une propulsion mobile, personnelle, c'est quelque chose qui a continué de fasciner pendant des décennies. Elle intéresse moins maintenant parce que nous avons accès à l'énergie solaire, mais de nouveau, c'est toujours cette notion de pouvoir le faire tout seul sans avoir à être dépendant d'autres gens, de pilotes ou de groupes entiers qui continuent d'être attrayants. Et c'est pour ça que vous avez régulièrement des coupes qui proposent à des amateurs de construire un véhicule et d'essayer de s'élever dans les airs. Évidemment, la question, c'est est-ce qu'il s'agit simplement de s'élever dans les airs, par exemple, faire 10 mètres, 50, 100 mètres en vol en ligne droite, comme par exemple ce qu'avait fait Farman ou ce qu'avait fait Santos Dumont vers 1905-1906, ou est-ce qu'il s'agit aussi de contrôler à la façon des frères Wright il y a plus d'un siècle et de pouvoir tourner un peu à la façon en fait des Gossamer des années 70 et 80. Voilà, donc je conclue ma présentation. Je ne voulais pas la faire trop longue parce que je préfère notamment répondre à vos questions, mais c'est un phénomène intéressant de mobilité personnelle calquée sur l'aviation. Voilà, je vous remercie.